et le ministère du Grand. Je partage ici avec vous ce matin à ce moment de recueillement en mémoire de vos frères et dames tombés à Capolo. Pour saluer leur mémoire, présenter à vous tous forces armées, à leurs familles, les condoléances de la nation, les condoléances, la solidarité du président de la République, chef suprême des armées. Nous devons toujours nous souvenir de nos frères dames qui ont payé de leur vie la protection de la nation. C'est essentiel dans la vie d'un pays que nous puissions respecter le sacrifice suprême. Tout le monde, dans sa vie, dans son travail, n'est pas amené à payer le prix du sacrifice suprême dans l'exercice de ses fonctions. Et quand dans un pays, on n'a pas cet élan de solidarité et de reconnaissance, on casse la chaîne qui est le socle de la vie d'une nation qui bronte la nuit. C'est le sens de ma présence ici ce matin. Leur de la Partie, c'est le sens de ma présence, le sens de ma présence, le sens de ma présence, le sens de ma présence. C'est sûr, chacun de nous passe et gagne-nous, mais rien ne dit pas dans des conditions qui nous touchent particulièrement. Ensemble, depuis quelques années, nous avons commencé un travail important de transformation de la vie, d'amélioration des conditions de vie, du militaire, d'amélioration des conditions du travail. Tout simplement, vous remarquez la considération de la nation. Quant à un pays, on y dévige trop longtemps les forces armées, les forces de sécurité, cela se ressent dans leur moral et leur travail. Et nous avons, sous l'instruction du président, demandé au grand commandant de tout faire pour que ces crimes ne soient pas impunis. Et comme vous devez le savoir, déjà, beaucoup de ces personnes qui ont commis cet acte criminel terroriste sont sur le verrou. Hier encore, on me rendait compte de la législation très importante, de personnes qui sont directement, qui étaient directement en action. Ce qu'on a retrouvé, c'est après, c'est qu'une photo dans leur portable qui montre qu'ils ont tombé. Je suis très fier de la capacité de réaction de nos forces. Je suis très fier de la capacité d'investigation. Que ce soit Rassane, hier à Apolo, quand quelqu'un touche la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un tue un d'Ivoire, on réagit. Comme on dit, ça ne peut pas rester comme ça. Prenez-vous confiance. Tous ceux qui ont fait cela, soient en voie d'arrestation. Évidemment, les actes théoriques, comme je l'ai dit, n'ont pas mis des raisons. Il s'agit de gens qui veulent nous désorganiser, nous diviser, sur nos cas de lutte, les vêtus tués et les partis. Comment quelqu'un peut avoir comme objectif de vie, j'ai bien tué les gens, je ne les revendique rien et j'en veux. C'est pas une vie. Ça passe de la folie. Et ces théoriques, leur but, c'est de nous désorganiser. Dans tous les pays qui font ça, le but, c'est que, un, il n'y a pas de l'unité, c'est besoin d'être solidaires. Il y a des actes théoriques. Il ne faut pas faire un bloc dans le pays. C'est pourquoi, quand je vois des gens essayer de manipuler à chaque fois, dès qu'il y a une situation, il faut se la retrouver. Je trouve que c'est le minimum de la naissance. Il faut respecter les bons. Il ne faut pas toujours chercher à manipuler les choses. Dès qu'il y a un accident, il faut voir comment transformer ça pour diviser les gens. Dès qu'il y a une attaque, il faut voir comment faire pour diviser les gens. Ce n'est pas un but dans la vie de quelqu'un. Il faut rester solidaires. Le but, c'est ça. Diviser à l'intérieur, après diviser la place politique. Mais pendant que vous divisez, ils ont le chemin pour avancer. Et quand ils avancent, c'est plus de destruction. Il y a des zones où on ne peut même plus y vivre. C'est la famille de chacun qui va en partir en ce moment-là. Donc, devant un acte de risque, la nation doit faire un bloc. Et la famille elle-même doit faire bloc autour de ses valeurs, qui sont la protection du territoire, la protection de la République. Donc, que Dieu tout-puissant accueille dans son paradis nos valeureux soldats. Dieu a voulu qu'ils partent ainsi au service de la nation. Et nous allons leur rendre hommage. Le président de la République, chers premiers armés, la conseillère générale, il participera lui-même à la cérémonie d'hommage qui ne sera rendu en temps et en heure selon le calendrier que nous proposera l'État-major. La Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, notre pays, continue sa marche. Nous en déplaîchons à ceux qui cherchent d'un problème d'un appart. Nous devons être un pays qui avance. Et chacun de vous est témoin des avancements du pays. Le pays qui est là aujourd'hui, ce n'est pas le pays qui a 10 ans. A tout point de vue, et c'est en construction, c'est là qu'on protège nous-mêmes nos vies, la vie de nos familles. Donc je vous demande d'avoir tous une pensée pour que l'État mettra tout un lieu pour que ceux qui ont commis cet État, cet État qui ignorent. Et tous les complices, tapis de l'ombre, il y a des gens qui se sont permis, qui se permettent. Et c'est pour quelle raison, alors qu'il est difficile à un pays, de donner quelques informations à des terroristes, sur les positions, sur les mouvements, les fonds. Tout cela est réplacé. Je trouve qu'il n'y a pas de pire, il n'y a pas de pire dans la vie des noms que parce que vous avez tenu tel problème, vous devez les ennemis de votre pays. Vous devez les ennemis de vos frères. Et après, vous faites la manipulation. La manipulation ne passera pas parce que chacun de vous a une conscience. Chacun de nous sait de quoi on parle. Aujourd'hui, nous devons rendre hommage pour y est pour nos frères. Nous devons conduire le travail pour que tout ce qu'on fait ça et que toutes les communautés nationales, comme internationales, soient établies. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on fait par ça, on a retrouvé jusqu'au commanditaire au Mali qui a été arrêté. Et là, je veux vous dire que le chef du commando qui a gagné l'action a été privé. Et avec les investigations, nous irons plus loin. Nous serons avec qui l'État en contact, qui est derrière, pourquoi, parce que la Côte d'Ivoire a de contradiction avec les théories. Quels problèmes on a, quels débats on a, quels sujets qui nous opposent ? Tout ça, c'est la manipulation. Pour nous détourner, pour nous distraire. Mais on ne sera pas distraire parce qu'ils nous connaissent. Voilà, nous sommes comme vous. On est poids d'Ivoire, on est sérieux, on travaille et plein de courage. Voilà. Ceux qui nous cherchent, on nous trouvera. Nous sommes un pays qui vient de loin et nous avons conscience de ce que nous voulons pour nos enfants, pour l'arrivée de notre pays. Il y en a qui jouent avec tout, qui manipulent avec tout, mais sans respect pour la vie des gens. Faites-nous confiance. Nous ferons face. La seule réponse est de faire face. Et nous allons faire face. Que Dieu le tout-puissant vous protède. Que Dieu le tout-puissant accueille nos frères de son compagnie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada